Mis en examen pour viol et agression sexuelle depuis 2020, Gérard Depardieu est dans la tourmente. A en croire les rumeurs, l'interprète de Cyrano se serait exilé en Belgique. Plusieurs personnalités ont toutefois pris sa défense. Ses signataires d'une tribune en soutien à l'acteur de 75 ans, publié par le Figaro, ont dénoncé le lynchage dont il est victime. De retour sur les planches avec la pièce La Note, jouée au théâtre des bouffes parisiens, Sophie Marceau en a fait la promotion auprès de nos confrères de Paris Match, le 27 décembre 2023. Aux côtés de son partenaire de scène François Berléand, la comédienne de 57 ans est également revenue sur cette affaire qui divise l'opinion publique. Tout porte à croire qu'elle ne garde pas de bons souvenirs de sa collaboration avec Gérard Depardieu. Son attitude grossière et très déplacée à seulement 19 ans, Sophie Marceau rejoignait le casting du film Police, 1985, réalisé par Maurice Pialat. Dans ce long métrage, elle jouait Noria. La jeune actrice avait ainsi donné la réplique à Gérard Depardieu, l'interprète de l'inspecteur Mangin. Dans une scène intime, le célèbre comédien aurait commis des attouchements, à l'abri des regards. En juillet dernier, la présumée victime avait déjà dénoncé les agissements de ce monstre du cinéma français. Dans les colonnes du Paris Match, la quincagénaire n'a pas manqué de le rappeler. L'actrice a également fait savoir qu'elle ne donnera plus la réplique à Gérard Depardieu. J'ai dit publiquement à l'époque que je ne supportais pas son attitude grossière et très déplacée. Beaucoup de gens se sont alors retournés contre moi en me faisant passer pour la petite peste. Et j'ai toujours refusé ensuite les films avec lui. Continuant sur sa lancée, Sophie Marceau s'est réjouie que les langues se délient tout en évoquant son expérience sur le tournage de police. Ce qui est certain, c'est que désormais les femmes parlent. Que tu sois Gérard Depardieu ou Maurice Pialat, tu ne traites pas les gens comme ça, point barre, il ne s'en prenait pas aux grandes comédiennes, plutôt aux petites assistantes. La vulgarité et la provocation ont toujours été son fond de commerce. Depardieu et Sophie Marceau Arrobas Docteur Sophie Marceau reste à l'écart de l'affaire bien que la maman de Juliette et Vincent est balancée sur le comportement de son aîné, elle ne souhaite pas s'immiscer dans cette affaire. Aujourd'hui, on l'accuse de ce pourquoi on l'a encensé. Je ne vais pas lui tendre la perche ni l'enterrer. On m'a tellement demandé d'aller témoigner contre lui partout. Je ne l'ai évidemment pas fait. Quoi qu'il en soit, Sophie Marceau ne fera pas partie de ceux et celles qui affichent publiquement leur soutien aux comédiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501